D'un style subtil et captivant, Contre Vans et Marais est un roman qui fait découvrir au lecteur l'histoire de Alima. Une jeune dame qui quitte les siens pour aller en ville, étudier et réaliser son rêve. Un rêve brisé par le poids de la société qui l'accueille. Contre Vans et Marais, c'est un roman qui traite de la question de la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, SIDA, au sein de la société tchadienne. Et donc, dans ce roman, je parle de l'histoire d'une jeune fille, Alima, qui a été adoptée du village par sa tante maternelle pour la ville. Cette tante-là qui lui a promis de l'inscrire, elle aussi, à l'école pour qu'elle puisse se construire plus tard un avenir ensoleillé. Mais malheureusement, une fois arrivée en ville, les choses ne se passent pas comme prévu. Et Alima finit dans la rue de là. Elle fait la connaissance de personnes pas très fameuses. Par la suite, elle finit par attraper le VIH, SIDA. Et encore par le temps, elle finit par rencontrer l'amour de sa vie. Ben, ils finissent par avoir un enfant, puis par en adopter un autre d'un orphelinat. Et avec le temps, le malheur ou le hasard de la vie a fait qu'ils habitent dans un quartier où les gens aimaient trop s'adonner au ragot, au comérage. De telle sorte que même son fils, Salmane, qui n'avait pas demandé à naître d'une mère séropositive, n'en était pas épargné. Se battre contre une maladie issue d'une erreur de parcours, faire face à une société qui la stigmatise. En parcourant l'ouvrage, le lecteur retient que le combat de l'héroïne du roman face à cette société aux multiples facettes n'était pas évident. Et l'auteur y porte un regard critique. C'est le regard d'une société injuste, d'une société hypocrite. Pourquoi hypocrite ? Parce que pour moi, le VIH est simplement un virus et une maladie comme tout autre. Mais elle stigmatise uniquement les victimes de VIH. Donc mon regard pour cette société, c'est que c'est une société pas juste, c'est une société injuste et même hypocrite. Émaillée de tranches de poésie comme pour adoucir le lecteur face à toute cette souffrance endurée par Alima, l'ouvrage met l'accent sur l'amour, l'humanisme et l'espoir. L'auteur y fait passer un message et pas des moindres. Le message à travers ce roman, c'est simplement d'appeler d'abord les gens à ne plus stigmatiser les personnes vivant avec le VIH SIDA et de leur faire comprendre que le SIDA est une maladie comme tout autre. Et l'autre message, l'autre volet de mon message, c'est simplement d'appeler les personnes victimes de VIH SIDA à ne pas se laisser embastiller par le regard de la société, à ne pas se laisser mourir par le regard de cette société, mais plutôt à se battre en prenant régulièrement leurs ARV afin de reprendre du poil de la bête, comme on le dit, et de vivre encore plus longtemps. Ce café littéraire riche en enseignement était un cadre d'échange entre l'auteur et les participants à travers des questions et contributions autour de l'intrigue, du style et des personnages du roman. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail offert aux participants a mis fin à la rencontre.